Pour celles et ceux qui s'intéressent aux chakras, qui sont dans la perception énergétique de leur corps, qui les ressentent, je vous propose une mise à jour, je vous propose une nouvelle perception de vos chakras. Parce que, actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que l'on passe à une mise à jour continuelle et perpétuelle de nos corps énergétiques. Et ça s'est déclenché à partir de 2012. Avant 2012, nous étions dans une base 7. On pouvait bénéficier de nos corps énergétiques avec un potentiel maximum de 7 chakras. Et la majorité des personnes se retrouvent ou se retrouvaient dans les 3 premiers chakras d'expérience de vie. Et à partir de 2012, on a eu comme une sorte de reset, ouverture d'un grand couloir énergétique qui nous ouvre nos corps, nos ADN, d'une base 7 à une base 12. Donc, sur 12 années, entre 2012 et 2024, nous accueillons corporellement et en conscience le déclenchement, l'ouverture à la fois de nos corps énergétiques, de nos chakras, mais aussi des répercussions que cela implique sur notre propre perception et notre regard sur la réalité. C'est quand un chakra s'ouvre, on ne voit plus notre réalité de la même manière. Donc, il y a des subtilités, des nuances d'ouverture de conscience qui se réalisent au fur et à mesure de l'ouverture des chakras. Donc, il y a un petit rappel qui est bon à faire en préambule, c'est de comprendre que si je prends par exemple le chakra cœur, on se retrouve avec une sorte de vortex devant la poitrine. Ce vortex est relié à l'intérieur du corps par un deuxième vortex qui est dans le dos et qui va vers l'arrière. Donc, un chakra, c'est deux vortex qui sont reliés ensemble. Donc, ça, c'est la première chose à voir, parce que pour l'avoir ressenti, pour avoir fait l'expérience de l'ouverture des chakras, c'est très désagréable. Donc, on se retrouve avec des symptômes sur un même chakra, soit c'est devant. On sent dans le sternum que ça gêne. Il peut y avoir des douleurs intercostales. Et puis, il peut y avoir le feu intérieur entre les deux vortex. Et puis, on peut se retrouver aussi avec des douleurs dans le dos. Donc, est-ce que c'est futur, passé ? Peu importe. En tout cas, il y a des douleurs comme ça qui se déroulent sur des semaines et des mois à l'ouverture des chakras. Donc, imaginez ce qui se passe avec l'ouverture et la mise en conscience de 12 chakras. Ce qu'on appelle les symptômes de l'ascension, j'ai plus la conviction qu'il s'agit de la réinitialisation de tous nos corps énergétiques plutôt que la dette karmique qu'on pourrait avoir avec un vœu de pauvreté, avec la Tante Adèle, dans une vie antérieure, qui nous ferait mal à un certain niveau du corps. Je ne crois pas trop à cet angle de vue de trouver des raisons alors que c'est simplement nos corps qui s'éveillent. Et c'est comme un accouchement. Imaginez qu'un accouchement, on ne saurait pas qu'il y a un bébé qui va naître. La femme qui est dans sa gestation, elle pourrait se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai mal partout, j'ai envie de vomir, j'ai des vertiges, je dois être malade. Donc, il y a toujours cette idée de je dois être malade si j'ai des symptômes et des malaises et que je n'arrive pas à mettre de la conscience dessus. Donc, cette idée du mal-être et de la maladie, ça fait partie, à mon avis, d'une croyance et de l'interprétation que l'on fait pour donner des raisons à la maladie par rapport à un éveil de nos corps énergétiques. Donc, ça, c'est la première chose. Et la mise à jour, et en fait, elle est très subtile et elle remet à plat tout ce que l'on avait comme convention sur la représentation de nos chakras. C'est-à-dire que, actuellement, dans ce grand couloir de douze années, on passe d'une perception mentale et linéaire de notre réalité vers une perception fractale. Une perception fractale, ce n'est plus les choses alignées les unes derrière les autres, c'est plutôt les choses imbriquées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Donc, quand on intègre cette perception intérieure de poupées russes, on est plus à même d'être dans la découverte d'une réalité de nos corps énergétiques, alors que la vision linéaire était un peu schématique mais était nécessaire au début pour avoir une perception ou une représentation de nos corps énergétiques. Et la représentation, la convention que l'on a, ce sont les sept chakras principaux avec le premier chakra racine, le deuxième chakra sacré, le troisième plexus solaire, le quatrième le cœur, cinq la gorge, six le troisième œil et sept le chakra coronal. Bon, ben ça, il va peut-être, pour ceux qui sont prêts, avoir une nouvelle perception de vos chakras. Ça va vous permettre de vous réaligner encore plus sur les chakras 2.0 quand on en a douze. parce que j'ai écrit sept livres sur les sept chakras et chaque livre est une plongée dans un chakra et donc c'est un plan de conscience. Et quand je suis arrivé au sept, il m'a remis au premier. Ça, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et quand j'essaye d'imaginer des chakras supérieurs, ça ne marche pas. J'ai la conviction que tout est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et quand j'essayais de capter leur énergie ou leur plan de conscience, ça me ramenait dans le ventre. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et j'ai eu la représentation ou le téléchargement de l'information hier soir, juste au moment de l'éclipse solaire du 31 avril. Donc c'est assez spectaculaire. Tiens, il y a une éclipse et en même temps, c'éclipse un voile pour ma part de représentation sur les chakras. Donc le premier le premier saut de conscience, c'est de comprendre que ce que l'on appelle le chakra racine, en fait, c'est un demi-chakra. Si vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure, un chakra, il a un vortex devant et un vortex derrière. Tous les chakras ont un vortex devant et derrière. sauf le premier chakra et le septième. Et on ne s'est jamais posé la question de se dire, tiens, comme on était dans une linéarité et la séparation et la hiérarchie, on considérait qu'il y avait un chakra du bas du corps, un chakra du haut du corps, que l'un était féminin, que l'autre était masculin. donc on a créé une séparation mentale. Le premier chakra, réellement, c'est le chakra racine qui est relié avec le chakra coronal. Ça, c'est un chakra et c'est notre premier chakra. C'est-à-dire que notre premier chakra, c'est notre première colonne de lumière qui crée notre corps, notre tord énergétique. Donc, en fait, notre premier chakra, ce n'est pas ce que l'on imagine avec une représentation uniquement le sacrum. Non, en fait, c'est ce qu'on appelait avant le 1 et le 7. C'est le premier chakra. Deuxième chakra, c'est le même. Troisième ne change pas. Le quatrième ne change pas. Cinquième et sixième ne changent pas. Et c'est là où on commence à faire la bascule. C'est-à-dire, quand on passe au septième chakra, c'est un deuxième chakra qui se superpose et qui est imbriqué dans le premier. Donc, notre septième chakra vient se superposer au premier. Donc, c'est notre deuxième perception de cette colonne tertielle. Huitième chakra, c'est un chakra qui est imbriqué dans le chakra sacré. Le neuvième est imbriqué dans le plexus solaire. Dixième dans le corps, onzième imbriqué dans la gorge et douzième au troisième oeil. Comme par hasard, la source, c'est le douzième chakra. L'archange, c'est au niveau de la gorge. L'ange, c'est au niveau du cœur. l'esprit directeur, l'esprit directeur, comme par hasard, c'est le plexus solaire. Et après, je pense qu'on est au niveau du chakra sacré, c'est l'âme. Ce qu'on appelle l'âme, la mémoire, nos mémoires karmiques. Je pense que c'est aussi l'énergie de Marie. Elle se retrouve au niveau du chakra sacré. et le septième chakra qui se superpose au premier, je pense que c'est l'élémental. Ce sont les élémentaux et c'est l'élémental de notre corps. C'est celui, justement, qui est en lien avec la racine, enfin, le centre de la terre et le centre du soleil. Alors que le premier chakra était plus notre perception terre-ciel et non pas intra-terre et intra-solaire. Ce qui fait que nos douze chakras ne sont pas en train d'apparaître. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été actifs. Et ce qu'on appelle un chakra, en fait, c'est deux chakras. Donc l'image qu'on montrait hier soir, c'est comme si on avait six chakras primaires et six chakras secondaires comme des notes de musique. c'est-à-dire que quand on fait l'expérience de nos premiers chakras, c'est comme si on appuyait sur une touche et quand tout d'un coup il y a l'ouverture des autres chakras, c'est comme si on appuyait sur deux touches de musique en même temps. Donc forcément, notre degré vibratoire n'est pas le même, notre perception vibratoire n'est pas le même et on comprend mieux cette histoire de notre double éthérique à six chakras qui est superposée à notre corps énergétique qu'on imagine de base. En fait, il y a la superposition de deux entités mais qui n'en font qu'une et qui sont toutes reliées au cœur. Si j'imagine un centre, je vais me relier au cœur et ça me conforte dans l'idée ou de ma perception que tout est dans le corps. Toutes nos dimensions sont dans le corps. Donc si je me mets en relation avec le cosmique, forcément, troisième oeil, j'ai toutes les informations, c'est la source. Et l'archange, c'est la passerelle, l'arche, c'est l'arche, c'est la passerelle pour relier le monde de l'ange au monde de la source, au monde divin. Donc grâce à cette nouvelle perception des chakras, ça vous permet si vous entendez cette vidéo et que vous le méditez, si vous vous mettez en état de réception intérieure, vous allez voir que vos corps s'alignent encore plus, vos corps énergétiques, dans cette perception des doubles chakras avec deux octaves, première octave des premiers chakras et deuxième octave des secondes chakras qui sont imbriqués les uns dans les autres. Très intéressant d'accueillir en soi ces nouvelles dimensions, ces nouvelles perceptions de chakras parce qu'au moment où on a des souffrances dans nos corps par l'éveil de ces chakras, ça veut dire qu'on est en train de mettre de l'information inconsciente dans nos corps et qui au bout de quelques semaines ou mois vont être mis en conscience. Donc ça vous permet d'avoir plus d'informations sur la nature du chakra sur lequel vous vous mettez en lien. Donc ce qui fait qu'une fois que les douze chakras sont à la fois ouverts et que vous en avez une perception énergétique, vous pouvez vous dire ah ouais d'accord je comprends mieux la gorge, premier niveau, premier degré, bon l'affirmation de soi, bon d'accord, deuxième niveau, c'est un téléphone pour parler à l'univers. Ok. Donc est-ce que je suis dans une base une base de relation d'affirmation de soi sur le plan humain ? Est-ce que je suis dans une reliance avec une sorte de téléphone qui a la capacité de se mettre en lien avec toutes les dimensions de l'univers ? Donc on peut réguler comme ça nos fréquences avec finesse. Je suis très ravi de vous partager cette info qui me remet à un éclairage nouveau sur une perception plus fine de nos douze chakras. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.